Et bien à la presse, on a Edon Red, qui s'appelle Edon Red, depuis qu'ils sont splités avec Accor avec ses politiques et restaurants, qui ont promis 15 millions chez nous, ils voulaient faire un fonds indépendant, et ils se sont rendus compte qu'ils verraient beaucoup plus de choses dans un partenariat souple avec Partec. Et on est en train de discuter avec tous les acteurs sur le même schéma. Donc il y a un mouvement fort de coopération, en fait start-up, grand groupe, mais qui va passer sans doute par l'intermédiation des groupes de capital à risque. Mais ça a beaucoup, enfin, ça évolue très très vite en France de ce point de vue-là, c'est-à-dire que la relation grand groupe start-up, grand groupe capital risque, entre une photo il y a 5 ans et maintenant, c'est plutôt la même. On était dans l'ignorance, c'était même pas, c'était l'ignorance des deux mondes, à quelque chose qui devient extrêmement permérable. Eden Raid, et on discute avec d'autres groupes, la seule condition qu'ils nous mettent, c'est qu'il n'y ait pas de compétiteurs à eux, on va au tour de table. Parce que, on est passé d'un secteur marginal pour les grands groupes, l'économie numérique, c'est 4% du PIB en France, selon McKinsey ou Rex & Code à 3,5 à 4,5. Je pense que ça va être 15, 10, 10 ans, 1% du PIB. Je pense qu'on n'est pas sur quelque chose, on est sur le cœur business, là. On est sur des tendances lourdes et c'est une lutte de part de marché entre eux. Ce que vous leur vendez, c'est une vision généraliste ? Ce qu'on leur vend, c'est d'avoir une veille gratuite. Ou gratuite, ou à un coût, un ticket. Une veille rentable, même. Une veille rentable. Mais pourquoi je n'insiste pas là-dessus ? Parce que c'est comme ça qu'au début, je suis allé voir ces groupes, et ce n'est pas ce qui les intéresse en majeur.